Musique Je suis un chercheur au CNRS En physique Voilà, conférencier, auteur Tu as fait des livres collectifs Et notamment avec Abdelhak Guizardoni Donc on ne va pas perdre de temps Je vais te passer la parole Afin que tu puisses nous parler De ce que tu as écrit à ce sujet Merci Merci beaucoup Merci à Jamel Elabri et à tous les organisateurs C'est un grand plaisir pour moi d'être ici Mais je n'ai pas beaucoup de temps de m'étendre sur les remerciements Alors je ne vais pas tout à fait parler Des réflexions que effectivement J'ai pu avoir dans le cadre du dialogue Si on sait fois Mais j'y arriverai un petit peu à la fin Aujourd'hui je voudrais partir Je voudrais démarrer A partir d'une opposition Entre islam et modernité J'anticipe un petit peu le sujet d'ailleurs D'une des table rangs de cet après-midi Et quand on oppose l'islam à la modernité En général un obstacle Le premier obstacle qui nous vient à l'esprit C'est la raison L'islam est incapable d'intégrer la raison Et le fruit le plus exquis Je dirais De la raison C'est la science moderne Qui quand même a un grand pouvoir Elle est vraiment capable de modeler nos pensées De modeler notre vision du monde Alors un autre obstacle C'est celui des femmes De l'émancipation des femmes Et de l'amour Alors ce sont en fait deux obstacles Qui sont aussi un peu mes sujets Les sujets qui me passionnent le plus Dans le cadre de ma recherche Que je précise Bouissonnière Et seul le premier fera l'objet De cet exposé par manque de temps Alors si l'on voulait illustrer Le pouvoir des préjugés Et des croyances communément admises Et propager En fait l'histoire des sciences Nous en offre un domaine de choix Quand il s'agit du patrimoine scientifique islamique Comme vous le savez Il est frappant de noter par exemple La fréquence des discours Qui font des sauts vertigineux De 1500 ans ou plus Entre la science grecque Et la science de la renaissance Et qui par là Rende aussi celle-ci incompréhensible Puisque son caractère Soudain miraculeux est là Et ce caractère d'ailleurs Ne semble pas intriguer Même mes collègues chercheurs Qui sont les plus hostiles au miracle Puisque même dans certains exposés scientifiques De vulgarisation La façon dont on présente la biographie De Léonard de Vinci Nous donne envie de croire Qu'il y a eu une inspiration divine Qu'il a tout d'un coup visité Alors maintenant Pourquoi cette sorte de négationnisme historique Que je relativise Parce qu'il commence à être quand même combattu Je pense que j'ai envie d'évoquer Trois raisons non exclusives Puisque ce ne sont pas les seules D'abord je dirais que Il y a l'écriture de l'histoire Par les gagnants Qui aspire à une gloire Éliminant les concurrents Ensuite Le point de vue d'orientaliste Du 19ème siècle Et là je ne peux pas m'empêcher De citer Ernest Renan Qui disait L'islam est le dédain de la science La suppression de la société civile C'est l'épouvantable simplicité De l'esprit sémitique Rétrécissant le cerveau humain Le fermant à toute idée délicate A tout sentiment fin A toute recherche rationnelle Pour le mettre en face D'une éternelle tautologie Dieu est Dieu Et d'autres orientalistes Alors mais d'ailleurs pas seulement Puisqu'on a encore des héritiers De cette tendance Du 20ème siècle Qui sont encore considérés Comme des intellectuels De référence Et continuent à faire autorité Enfin La troisième raison Que j'ai envie d'évoquer D'une façon très condensée C'est la confusion Entre les rapports Qu'entretiennent l'islam Et le christianisme Avec la science Dans l'histoire En tout cas au Moyen-Âge Ainsi Des récits classiques Se relaient Ils sont adoptés Par des historiens Ou intellectuels européens Mais pas seulement Parmi ces intellectuels Il y en a aussi Qui sont de confession musulmane Et dans notre monde Sans frontières Dans les vies islamiques contemporaines Ces récits affirment Par exemple Que la science Se serait développée seulement Donc en terre d'islam J'entends Parce que Et quand l'islam Est entré en contact Avec des lieux de haute civilisation Si j'avais le temps J'aurais fait un sondage Mais peut-être que Vous n'êtes pas d'accord Renan Et c'est encore lui Que je cite Affirmait à la Sorbonne En 1883 Le terrible coup de vent De l'islam Arrête à net Pendant une centaine d'années Tout ce beau développement iranien Donc c'est présupposant Qu'il était déjà Foisonnant Mais les abbessides Furent en quelque sorte Des sassanides Résufficités Or Un universitaire De Columbia University George Saliba Donc je vous recommande D'ailleurs l'un de ses livres Mais je n'ai pas pu Les apporter tous Qui est Islamic Science And the Making Of the European Renaissance Il dit que La civilisation sassanide Vivait sa période De décadence Et que Très peu d'ouvrages Persans Sont connus Juste avant L'arrivée de l'islam Et en plus Ces ouvrages Ne sont en aucun cas De qualité Comparable A ce produit Par les grecs Plusieurs siècles Voir sept siècles Auparavant Saliba rappelle aussi Que les philosophes Étaient persécutés Sous l'Empire Byzantin Dont le climat Opposé A la fervescence Intellectuelle Ne permettait plus Les débats Ni des modes Et des champs De transmission Entre maîtres Et disciples Les anciens manuscrits Grecs Étaient soit détruits Donc qui datait Comme j'ai dit De plusieurs siècles Soit oubliés Dans des caves Ou des monastères Bien fermés Il n'était plus vivant Depuis des siècles Tout simplement Saliba parle même D'un âge sombre Byzantin En fait ça ressemble Un peu à ce que vive Un peu le monde islamique De nos jours Puisque En l'année Par exemple 500 Certains penseurs Proposaient que la terre Était plate Alors que la circonférence En fait Le rayon de la terre Était mesuré Sept siècles auparavant Par des grecs Et donc Avant même que la conquête islamique Ne domine certaines régions De cet empire byzantin Où justement La pensée philosophique Avait été libérée Et ça Al-Farabi Le philosophe musulman Al-Farabi En témoigne lui-même Dans ses écrits Et c'est ce que je dis aussi Georges Saliba Il est utile aussi De rappeler Que les deux empires Byzantins et Sassanides S'affaiblissaient mutuellement A travers des guerres Intestines Qui dataient de plusieurs siècles Un autre universitaire Dimitri Guttas Évoque la Pax Islamica Qui a mis fin A ces guerres Et qui a permis Des échanges pacifiés Menant à un essor remarquable Sur tous les plans Y compris Le plan scientifique Une autre thèse Qui fait écho A la première citation De Renan Émane d'une dualité Que je considère Comme réductrice Qui est typique De notre vision moderne C'est que L'obscurantisme Des traditionnalistes Aurait étouffé La lumière Provenant des grecs Et de leurs héritiers Les rationalistes Alors La première remarque Que j'aurais envie de dire C'est que Plusieurs scientifiques Étaient eux-mêmes Des théologiens Comme Ibn el-Haytham Que je ne sais pas Si je vais avoir le temps D'en parler dans la suite Qui est le père De la physique moderne Mais Il y a un autre exemple Que j'ai envie aussi de citer C'est la cosmologie islamique Et je vais rappeler A ce propos Qu'en Europe On considère Que le passage D'un monde fini Et d'un soleil unique Qui était encore adopté Par Copernic A un monde sans limite Au début du XVIIe siècle Qui avait marqué La véritable révolution Astronomique en Europe On y mentionne par exemple On y mentionne par exemple Le rôle de considération Métaphysique hors du commun Du dominicain Giorgio Bruno Qui constituait à l'époque Une hérésie Lui en valu le bûcher Or Bruno Maîtrisait l'arabe Et sa cosmologie Présente des similarités Frappantes Avec celle par exemple Du théologien et philosophe Fakhreddin el-Razi Au XIIe siècle Celui-ci se demandait Dans son oeuvre Al-Matal Bel-A'li Si les mondes évoqués Dans les sources scripturaires Ne désignaient pas D'autres terres habitées Ou alors d'autres univers Il fait partie D'une série De théologiens musulmans Et en remput très tôt Avec le monde clos Des grecs Comme Ibn Arabi D'ailleurs Qui évoquait La pluralité Des soleils Et des mondes habitées Nous pouvons donc avancer Ou je peux Je prends la responsabilité Sans vouloir exclure Bien sûr Le rôle de tradition Que la cosmologie islamique Avait ainsi contribué A faire germer La première révolution Astronomique Voir scientifique En Europe Quand la sphère Des étoiles fixes Maintenue par Copernic Éclata Et quand l'on passa Du monde clos A un monde infini Ah bon ? Ouh là là D'accord Bon Alors pour aller dans ce sens J'aimerais quand même Citer rapidement Un livre Qui n'est pas très connu Dont j'ai parlé récemment A l'UNESCO De Cheikh Al-Alawi Qui s'appelle M'f'tehh l'oujout Fimabahar l'oujout M'f'tehh l'oujout Fimabahar l'oujout Et en fait Le Cheikh Poursuit cette vision A la fois Héliocentrique Et d'un monde infini Avec plusieurs soleils Et plusieurs mondes Planète habitées Mais je n'ai pas le temps De vous donner des citations Que je trouve vraiment exquises Ensuite Je n'ai pas le temps non plus D'aborder une autre thèse Qui me tient à cœur Et c'est en antithèse Donc c'est à propos D'Al-Razali Qui sera donc Dont on va entendre parler Et auquel Et ça c'est une thèse Qui existe aussi Chez les penseurs musulmans Comme quoi La fin de la science De l'âge d'or De la science Donc en terre d'islam Était dû à un coup fatal Par Al-Razali Alors il y a plusieurs raisons Dont celle La critique La fameuse critique De la falsafah Donc de la philosophie Inspirée de la philosophie grecque Et moi je dirais Que c'est l'inverse C'est grâce à cette critique Qu'en fait L'astronomie a pu Finalement Se libérer De l'influence De la philosophie Et des spéculations D'Aristote Et se constituer En une vraie science Au sens moderne Indépendante Et c'est vraiment L'essor Les résultats Les plus remarquables De l'astronomie En terre d'islam Ont été obtenus Après Al-Razali Et avaient influencé Copernic et Galilée Sans que je puisse Entrer dans les détails Alors ce que je voudrais Surtout vous dire Alors ça J'espère que je vais avoir Le temps en deux minutes C'est qu'il devient Impératif D'orienter nos projecteurs Sur les zones d'ombre Et de revisiter La chaîne de transmission Des sciences Certes non linéaires Mais il est important Que je vous dise Quel est mon véritable dessin D'abord Il ne s'agit pas Pour moi De tirer gloire De mes ancêtres Donc je ne saurais guère Contonner l'appartenance La terre de Dieu est grande Je ne vise pas non plus A démontrer la supériorité De ma religion Sur les autres En lesquelles je perçois Des voies Tout aussi authentiques D'ascension Vers un sommeil unique Je suis très confortable Avec mon choix de voies Et je n'ai pas à me justifier Ce que je trouve En revanche Bien regrettable C'est que ces préjugés Empoisonnent d'une part La qualité de la recherche Académique Et de l'enseignement Qui s'en inspire Et d'autre part Notre capacité A vivre ensemble Où ils deviennent Les combustibles Des feux identitaires Rien qu'en effaçant Des zones spatiales Et temporelles De la carte Et des études Ces préjugés Empêchent définitivement Qu'on aille rechercher Leurs antidotes Dans ces zones Et s'auto-entretiennent Cet éclairage Serait pourtant Autant salutaire Pour les recherches En epstémologie Sociologie des sciences Et évolution Des paradigmes scientifiques Que pour la compréhension De l'évolution De la pensée occidentale Puisqu'on parle de pensée Avec laquelle La science a toujours Entretenu Une interaction intime La réécriture Inclusive De l'histoire Des sciences Aurait aussi Des effets Thérapeutiques Sur les cœurs Et les esprits Par exemple Le fait de ressortir Le sens critique Qu'a caractérisé Et animé L'esprit De la quête De savoir En terre d'islam Serait à la fois Instructif Pour les adeptes De deux tendances Opposées Qui ont en commun De percevoir l'islam Soit pour l'attaquer Soit pour l'imposer Comme un corpus rigide De postulats A accepter L'influence Influen Influen Ça y est Je finis là Par ces résonances De discours théologique Dogmatique En serait minimisé Je vais devoir M'arrêter là Donc je vous remercie De votre attention Merci Inès Désolé J'ai le mauvais rôle Mais bon Il faut bien Quelqu'un Pour le tenir Je reviens 30 secondes Pour vous dire Sur le déroulé Les modalités D'intervention Ici De cette table ronde Donc chaque intervenant Va vous parler De la thématique Ensuite Entre intervenants Il pourra y avoir Quelques questions Pendant quelques minutes Et ensuite Il y aura des questions Au niveau de la salle Vous aurez également Un temps Pour pouvoir poser Vos questions Aux intervenants Merci Donc prochain intervenant Moi je propose Maintenant de reprendre L'ordre de la table Monsieur Youssouf Oscan Donc vous êtes Chercheur à l'EPHE En théologie musulmane Et je vais vous Alors j'ai trouvé Un écrit Mais j'ai peur De mal le prononcer Et je préférerais Que vous le prononciez De votre part Édilique Alors j'ai trouvé Un écrit Aux oeuvres Un travaux Donc je préfère Que vous le prononciez J'ai peur de mal Le prononcer Et je vais vous laisser Donc faire votre intervention Bien merci Je n'ai pas encore D'ouvrage Encore publié Si C'est pas grave J'espère Que ça arrivera Inch'Allah Bien merci Je tiens tout d'abord A remercier L'Académie française De la pensée islamique Et Jamil Amri De m'avoir convié A ce colloque Et de m'avoir donné L'occasion De m'exprimer ici Alors c'est un sujet Très vaste Très difficile A expliquer En 10 minutes Je vais essayer J'espère que je serai A la hauteur Donc si nous devons Discuter de notre rapport Avec la tradition islamique Le patrimoine islamique Il convient en premier lieu De la définir De dire ce qu'est La tradition islamique Et ce qu'elle prétend Être Donc la tradition islamique Et l'ensemble De pensées De cette civilisation Sur la doctrine Sur la culture Sur la vision du monde Elle est également aussi L'ensemble des sciences Qui nous sont parvenues Depuis ses débuts Jusqu'à nos jours C'est une tradition Qui a été Toujours vivante Ouverte aux changements Et aux évolutions Du monde Une tradition Qui a su s'adapter Au temps Et à l'espace Autrement dit La tradition islamique C'est l'ensemble D'interprétations En fait Suivant les problèmes Que rencontraient Les différentes générations Et bien évidemment Elle avait pris en considération Toutes les réalités Dans lesquelles Vivaient ces générations On constate donc Que le renouvellement Était déjà engagé Dans la tradition islamique C'est à dire que C'est à partir De la tradition islamique Que le renouvellement S'effectue Car le but Est de faire en sorte Que la tradition Puisse avoir Une continuité La faire évoluer Dans le temps Et permettre Et s'occuper Des problèmes Et des changements Que rencontrent Les sociétés Donc Mais malheureusement Aujourd'hui La tradition islamique Est en état De stagnation Elle se répète Successivement Et s'oppose A la création Mohamed Jéabili Tel qu'il a cité Jamel Ce matin Dans son discours Il distingue Deux sortes De raisons A savoir La raison Constituante Et la raison Constituée C'est la raison Constituante Qui définit Les principes Et les règles Tandis que La raison Constituée Est sous la Domination De la Raison Construite Par les anciens Savants Malheureusement Aujourd'hui C'est la raison Constituée Qui domine Plus aujourd'hui Chez les musulmans Donc Les musulmans Ne sont plus en mesure De créer De maîtriser Leur propre agenda De créer Leur propre Actualité C'est à dire Que les musulmans Ne sont pas en action Mais en réaction Par rapport Au thème De débat Qui leur sont imposés Par les autres Et la productivité Et la créativité Des musulmans Dans le domaine Social, politique Culturel Et religieux N'est pas A la hauteur Souhaitée Donc la communauté Musulmane S'est repliée Sur elle-même Et restée Fermée A tout progrès C'est pourquoi La reconstruction D'une nouvelle Pensée islamique D'un nouveau Discours Est nécessaire Pour ne pas dire Obligatoire Donc l'histoire De la pensée Islamique Est donc perçue Sous l'angle De l'islam Traditionnaliste Donc les traditionnalistes Pensent que L'islam traditionnel Suffit amplement Pour déterminer Et construire Une pensée islamique Et qu'il n'y a Aucun besoin De changement Et de réforme Ils vont même dire Que toute Toute question Qu'on peut se poser Aujourd'hui Trouve leur réponse Déjà dans leur Dans la tradition Islamique Donc cette idéologie Accapare Aujourd'hui Toute la pensée islamique Elle est ainsi Devenue La référence Absolue Pour beaucoup De musulmans Et c'est ce qui fait Que ces derniers Vivent depuis Depuis un certain temps Une crise intellectuelle Ou même Ce que je peux appeler Une colonisation Intellectuelle Une lecture Très Orthodoxe Et littéraliste Du Coran Et du corpus religieux Favorise Favorise Le fondamentalisme Et le radicalisme En fait Pour vous Pour vous donner Un exemple Il existe Tout une A l'intérieur De la tradition Islamique Tout un Un récit Qui dit Que l'islam Est la paix Mais il lui a Si tout un récit Qui est un récit De guerre Qui incite A la violence En fait Il y a une tradition Même des hadiths Si je ne me trompe pas Qui dit Qu'il faut Tuer les personnes Qui quittent L'islam Pour quelque Raison Ou pour d'autres Religions Et cette idée Et cette idée Et cette idée Est à mon avis Toujours présente Chez certains Musulmans Et c'est ce qui est Contraire à ce que Dit le Coran En effet Un verset coranique Dit qu'il n'y a pas De contraintes En religion Dans la surate Baqara Donc Tout un Récit de guerre Tout un récit Qui incite A la violence Et je pense Qu'aujourd'hui Notre première démarche Serait De pouvoir Effacer Tout ce récit Tout cette mythologie De la tradition Islamique Pour pouvoir Aujourd'hui Mener un débat Assez serein Donc Par conséquent Il faut envisager Une nouvelle pensée Islamique Libérée De cette idéologie Qui enferme Les musulmans Dans des cages Dogmatiques Et intellectuelles Et Pour respecter Le temps Qui m'est imparti Je vais Terminer Sur un Dernier point Et Ce qui me semble Aussi important C'est de lire Un peu Quand on lit L'histoire De la pensée Islamique Ou La pensée Islamique En général Ce qui est important C'est aussi De lire les textes Et les savants Dans son contexte Historique Les placer Dans son contexte Par exemple Inès Safi A parlé de Razali Je pense qu'il y en a D'autres Qui vont parler De Razali Razali a vécu Au XIème siècle Dans une époque Où les agitations Religieuses et politiques Entre les Ismailiens Et les Setschurides Et étaient très Très vivantes On lit beaucoup Les ouvrages De Razali Mais on s'intéresse Peu au contexte Dans lequel Razali a vécu Sans doute Razali Est une grande Figure De l'islam De l'histoire De la pensée De la pensée islamique Mais Razali A composé Un ouvrage Majeur Qui s'intitule Le Pada Pour réfuter La doctrine Ismaïlienne On peut penser Que c'est une simple Réfutation Contre les Ismaïliens Mais Ce n'est pas Ce n'est pas Simplement Cela Razali A compressé Cet ouvrage A la demande De son Vizir Al-Mustazir Il le dit Lui-même Dans son Dans son Ouvrage Je termine Rapidement Les Setschurides Avaient la volonté Politique D'instaurer La théologie Acharide Et c'est aussi Dans ce but Que Razali A réfuté Les Ismaïliens Pour Les Ismaïliens L'imam Pour rappeler Rapidement Pour les Ismaïliens L'imam Est infaillible Et considéré Comme la seule Autorité religieuse L'enseignement Religieux Ne peut être initié Que par L'imam Infaillible Qui est le seul Dépositaire Du vrai sens De la révélation Et Pour contrer Ce discours Razali Valorise L'enseignement Religieux Du prophète Et le place Au centre De toute Enseignement Et paradoxalement Razali Emprunte Aux Ismaïliens Le C'est à dire L'interprétation Des versets Coraniques Pour en faire Usage Dans le Soufisme Donc Tout cela Est significatif Bon j'espère Que j'ai été Précis Dans ces Quelques Dizaines De minutes Je vous remercie Merci beaucoup Donc effectivement On était Alors vraiment En plein Dans le thème Et c'est Malheureusement Trop court Il faudra La prochaine fois Qu'on demande A la FPI Qu'on remercie D'essayer De nous trouver Des journées De 48 heures Pour réussir A tout caler Bon maintenant Je vais passer La parole A monsieur Taler Kabounour Avec lequel Comme pour Inès Safi Je me suis arrangé Pour diminuer La présentation Car ce sont Des gens Tellement actifs Que on pourrait Les présenter Pendant une demi-heure Et je vous en donnerai Un aperçu rapide Monsieur Taler Kabounour Donc Est imam Théologien Enseignant Il tient un site Que je recommande Également Sur la doctrine Malikite Il a fait Plusieurs ouvrages Dont je ne citerai Que quelques-uns L'essentiel De la religion Musulmane Qui est un traité Qui concerne L'enseignement De Ibn Achir L'essentiel Sur le dernier messager Le guide du musulman Question réponse Comprendre la finance islamique Il a également produit Des vidéos Sous un intitulé Comprendre l'islam Où il va expliquer Tous les fondements Nécessaires A une bonne approche De l'islam Et je m'arrêterai là Parce que sinon C'est moi qui monopulerai La parole Donc c'est à l'heure Que je vous laisse La parole Merci beaucoup Merci à FPI Pour cette aimable invitation Pour aussi l'initiative Qui tombe à pied Puisqu'effectivement On a besoin d'entendre La voix Des intellectuels Musulmans Et aussi La voix Diversifiée Puisque notre diversité Est une richesse On n'est pas là Pour s'opposer Mais pour justement Donner ces voix Multiples De l'islam Et ces diversités A la fois idéologiques Doctrinales Culturelles Ethniques Etc Et c'est ça Toute la grandeur De cette religion Et l'ouverture d'esprit De cette religion Et surtout L'islam De France Ou en France En tout cas francophone Donc effectivement Qui Justement Reconnaît Et considère Le contexte Et je fais là La transition Avec ce qui a été dit Sur l'interprétation En deux mots Ces textes Scripturaires Doivent Justement Respecter à la fois L'authenticité Et la modernité Pas dans le sens Péjoratif de la modernité Mais surtout Considérer Qu'il y a un texte Et un contexte Et que L'intégrisme N'est pas Dans le texte Mais dans l'esprit Du mauvais lecteur Et donc Mon intervention Aujourd'hui Bien évidemment Il y a une frustration Parce que c'est un sujet De thèse Que j'avais fait à l'époque Qui traite donc De la C'est une étude Historique argumentée Sur le rôle De l'école maliquite Dans l'établissement Des lois européennes Notamment L'Espagne Et la France Depuis la dynastie Des almoravides En Andalousie musulmane Maliquite Jusqu'au code Napoléon Donc notamment Le droit civil Et le droit commercial Et vous allez voir Effectivement A travers toute l'étude Qui a été faite Donc les archives de Nantes Madrid Lisbonne Etc Donc les grandes capitales Effectivement Où il y a Beaucoup d'archives Du monde musulman Jusqu'à Istanbul Où on a l'archive De plus de 45 pays Plus de 45 pays Musulmans Et non musulmans Qui sont conservés Aujourd'hui Et numérisés Donc c'est un réservoir Très précieux Et une source incroyable Pour encore une fois Montrer qu'il existe bien Une civilisation musulmane Que l'islam C'est pas uniquement Les arabes Et l'islam C'est pas des barbares Illettrés Mal vêtus Pieds nus Rien à voir avec cela Et donc Sans trop tarder Et donc Comme introduction A ce que je veux Aujourd'hui passer Comme message Parce qu'il s'agit là D'un message Je ne pourrais pas Vous résumer Une thèse En dix minutes Mais le message principal Déjà C'est que malgré Une réalité temporelle Actuelle Trompeuse Et une médiatisation Qui lui est hostile L'islam S'est imposé Historiquement Par son éminent apport A l'humanité Sous tous les apports De Damas A Bagdad D'Istanbul A Tambaktu De Fès A Kourdo L'apport scientifique Déjà Je vais juste Le survoler Cet apport scientifique Qui est poussé Par les textes scripturaires Puisque A travers le Coran Déjà Il y a cette incitation A l'apprentissage De la science Dieu nous dit Dans le Coran Sentit l'ego Ceux qui ont reçu la science Et ceux qui ne savent pas Et il nous dit encore Dieu élèvera en degré Ceux d'entre vous Qui auront cru Et ceux qui auront reçu Le savoir C'est précieux Et bien évidemment Il y a Une grande Une grande somme De hadiths De traditions Du prophète Sama Qui incite A la science Qui le met Au premier niveau Que ce soit pour L'homme Ou la femme Le dernier messager A ce niveau là Chercher la science C'est une obligation Pour le musulman Et la musulmane Il dit également Les anges Et tendent leurs ailes A celui qui cherche la science Par satisfaction De ce qu'il fait Etc Et donc Les premiers musulmans Nos ancêtres Pieux Nos pieux prédécesseurs Comme on les appelle Se sont inspirés D'abord De cette injonction Coranique Et de la Sunna Pour justement Construire Sur cette base Leur charte Et leurs lignes directives Parce que c'est une science Qui est quand même Encadrée Par une charte Morale Elle a une finalité Ensuite Ils n'ont pas hésité A traduire Utiliser utilement Et faire évoluer Les travaux De leurs prédécesseurs Grecs Romains Perses Indiens Ils ont fait preuve Également d'innovation Donc c'était pas que De la traduction Comme se plaît A citer Certains orientalistes Précoloniaux Ils ont fait Faire également D'innovation Ils n'ont pas hésité A partager généreusement Et ça c'est un point important Il y a eu vraiment Une démocratisation Des sciences A partir De l'Andalousie Dans sa monumentale Histoire des sciences Georges Sartan Montre comment Les savants du monde musulman Dans leur diversité Ethnique Et culturelle Ont dominé En une suite ininterrompue Déjà de 750 De l'ère chrétienne A 1100 A une époque Où l'Europe sombrait Encore Dans l'ignorance Et les superstitions Citant notamment A titre d'exemple Le simiste Jabir ibn Hayyan Vers 800 Le père de l'algèbre Et des algorithmes Al-Khawarizmi 780-850 Le médecin Ibn Farnas Puis en 1880 Qui construisit La première machine volante Faites d'étoffes Et de plumes On parle d'aéronautique Déjà à cette époque Razes Ou Arrazi Que Inès a cité Qui fut le fondateur Du premier hôpital Connu Dans le monde Où nous vivons Le Bimaristan L'hôpital psychiatrique Donc on reconnaissait Déjà à l'époque Le dommage psychologique Les Bimaristan Et on y mettait De la musique En Andalousie Donc les premiers savants Déjà utilisaient La musique Pour guérir Les mots Ce qu'ils appelaient Les mots intérieurs A un moment Où effectivement Dans l'Europe chrétienne On mettait au bûcher Celui qui ose Imaginer Un mal Qui peut être guéri Par une musique Je cite également Les grands médecins Du Moyen-Âge Avicenne Auteur de la monumentale Encyclopédie Dite Al-Qanoun Ibn Nafis Qui décrit pour la première fois La circulation sanguine Pulmonaire Érazès Initiateur de l'usage De l'alcool En médecine Et puis on a effectivement Az-Zahraoui Qui écrit un ouvrage Sur la chirurgie Les premiers savants musulmans A pratiquer ce qu'on appelle L'autopsie Qui était effectivement Interdite par l'église A l'époque Et bien évidemment Je ne peux pas Ne pas citer Le grand Averroès 1126-1198 Qui fait également Un jurus Consulte Fakir Renommé par sa Sainte thèse De droit comparé Son disciple et médecin Le théologien juif Maïmounit Les grands géographes musulmans Du Moyen-Âge Ont très vite conclu Que la terre était ronde Et ont établi des cartes D'une précision Inégalée à cette époque Il y a eu également Les premiers manuscrits D'optique Et donc De Benul Haytam Et de Benul Sehl Premiers découvreurs Des lois de la réfraction Exposées plus tard Par des cartes Et L'apport de l'Andalusie Maintenant En matière de droit L'on passe sous silence Que le patrimoine Arabo-musulman Méconnu Mais les moins riches Avait inspiré Et initié Toute la civilisation Dite occidentale A partir de l'Andalusie Et l'Andalusie Fût pour huit siècles L'exemple du bien-vient ensemble Ce fut un carrefour Des trois religions Il y avait des vizirs chrétiens Il y avait des disciples D'Averwes Qui étaient juifs Chrétiens Etc Il n'y avait pas de différence Dans l'accès à la science Et dans l'accès même Au pouvoir politique Dans cette dynastie musulmane D'Andalusie Du Moyen-Âge Ce fut la dynastie Cherie Fitz Idélicis Fondatrice du Maroc Qui a introduisi Pour la première fois Le droit maliquiste A partir de l'Orient Et puis ce fut Autour des Almoravides 1040 à 1147 D'imposer Le droit maliquiste Pour synchroniser La fatwa Éviter l'anarchie Et harmoniser Le grand empire Qui s'étendait à l'époque Ça s'appelait Le grand Maghreb Qui s'étendait De la Mauritanie Du Sénégal Englobant le Maroc Une grande partie De l'Algérie Actuelle Et l'Espagne Jusqu'au sud De la France Plusieurs grands savants Évoluent dans cet empire Musulman De l'Occident On cite le grand père L'Andalousie était une base arrière Puisque les Almoravides Furent les maîtres De la Méditerranée Ceux qui ont introduit Ce qu'on appelle Aujourd'hui Le droit maritime Ensuite Pour la France Depuis les Omaillades Les musulmans Avaient pris Le sud de la France Toulouse Carcassonne Est arrivé Plus tard Jusqu'au sud de Paris Donc à 100 km de Paris À Sens Et ce fut ainsi Le tour de la France D'être influencé Par le droit maritime Civil et commercial Donc quelques points importants Qui ont Qui vont forger Ce qu'on appelle La révolution post-droit romain La révolution post-droit romain Premièrement Donc l'église catholique Qui adopta Donc Le 12ème siècle Très exactement Ce qu'on appelle Al-Masali Al-Mursala L'établissement des normes juridiques À partir de l'intérêt général Et cette dada C'est à dire La prévention des moyens Qui peuvent entraîner une nuisance Qui sont deux règles Deux instruments juridiques Du droit maliquite L'indépendance de la justice A été créée Et au niveau spirituel et éthique La France s'inspire Des rebates al-Muravid Notamment l'abbaye de Toulouse Qui enseigne l'éthique De la tolérance La notion des frères Les roues Inspirés des confréries Et puis le pacte spirituel Et puis le pacte spirituel L'importance du maître Et les valeurs De la chevalerie Roi de France Vers de Sorbonne Au niveau des droits civils Donc on va avoir Dans l'église La levée du préjudice Pour instaurer le mariage civil Et pour une fois Donc la possibilité de divorcer Contrairement à la doctrine catholique Au niveau du droit commercial Je dis tout simplement Que la monnaie des al-Muravid Fût surnommée le dollar du Moyen-Âge Elle était d'or pur Et renforçait leur suprématie économique En Europe et en Afrique Le professeur Hectab Il y a un magnifique ouvrage Qui écrit Qui s'appelle La jéducature La procédure Les preuves Dans l'islam maliquite 1942 Rapporte effectivement Que plusieurs contrats de société Notamment la commandite Mouda Araba La jointe Venture Moucha Araka La fudici Le trust Ont été pris du droit maliquite Et le professeur Duzi D'après le livre espagnol Los Wazard y Toled Rapporte que certains villages Andalou de Valence Ont continué à utiliser l'arabe Jusqu'au 19ème siècle Et on a pu recenser Tenez-vous bien 1151 Contrats commerciaux De ce qu'on appelle aujourd'hui La finance islamique Ou l'économie islamique En arabe Directement inspiré Du droit commercial maliquite Utilisé en Espagne Et une partie de la France Jusqu'au 19ème siècle Et donc Pour terminer Il y a aussi Le droit juif Le rabbin Se'adiyah Abou Se'adiyah Ben Yusuf Al-Fayoumi Inspiré de la Sharia Pour son code de l'héritage Et le savant juif marocain Ishaq Ben Yaqub Al-Kouhan Surnommé Le Faisi Né à Faisi Né à Fais en 1013 Et mort en Indologie En 1103 A fait son commentaire en arabe Sur le Tselmoud En 20 ans Et établit plus de 300 faisois en arabe Inspirés du droit maliquite Et je peux partager avec vous aussi Un ouvrage très important De Marcel Poizard L'humanisme de l'islam Les musulmans à partir de l'indologie Ont été les initiateurs De ce qu'on appelle aujourd'hui Le courant humaniste Notamment avec Ibn Arabi Et on ne peut pas finir Sans survoler le code Napoléon Et donc Octave Pell Dans son ouvrage Réservé au code Napoléon A la Sharia Il nous dit Le congrès international Du droit comparé Qui a tenu ses assises A Paris le 7 juillet 1951 A confirmé Et a affirmé Preuve à l'appui Que le droit musulman Qui implique une richesse De notions juridiques Et de techniques remarquables Qui permet à ce droit De répondre et à s'adapter A tout le besoin d'adaptation Fût donc Qui inspira Le code Napoléon A partir de l'Egypte Et donc Il cite également Que la doctrine maliquite En fait L'un des ouvrages maîtres Qui ont été traduits Par le docteur Perron A l'initiative de Napoléon C'est l'abrégé du fiqh Ce qu'on appelle Murtasar Khalil Commentaire de Khalil Décédé en 1442 Et donc Christian Cherfis Je vous renvoie A son ouvrage Qui s'appelle Bonaparte et l'islam Qui est effectivement Un ouvrage monumental A ce sujet là Et donc pour finir Une bibliographie Pour celles et ceux Qui veulent aller plus loin Vous avez Marion Donc dictionnaire Des institutions de France Au 17ème 18ème siècle Vous avez Boutamnia La charia Prototype de droit français Le code Napoléon Vous avez la judicature La procédure Les preuves de l'islam maliquite D'Octave Bell Que je viens de citer Lévi prononça L'histoire de l'Espagne musulmane Et apport de la civilisation Des arabes De Gustave Le Bon Et puis l'islam méconnu De la Gaule La Gaule arabo-berbère De l'émirat de Narbonne A la garde freinée 253 ans De gouverneurat Et de présence musulmane Aussi de la France Je vous remercie Merci Donc là vous avez pu voir Qu'on a parlé beaucoup De l'apport De la civilisation islamique Dans les sciences Et donc je vais me servir De cette occasion Pour reparler de sciences Et religions en islam Donc du livre collectif Auquel Inès Safi a participé Et qui reprend Toutes ces thématiques Alors concernant Les bibliographies Qui sont données Des actes de ce colloque Seront produits Dans lesquels Vous les retrouverez Inchallah Je vais maintenant passer La parole A notre ami Tayeb Shouiref Qui est docteur En islamologie Spécialiste du soufisme Enseignant en arabe Auteur Traducteur Conférencier Je vais vous donner Quelques titres De livres Qu'il a écrits Édités Le livre de la patience Le livre de la science Les enseignements spirituels Du prophète Il a aussi Tout un ensemble De lettres Du Shirdar Kawi Un très grand maître Marocain Du 18ème Lire et comprendre Le Coran Citation coranique Expliquée Etc Comme vous l'avez compris C'est encore une fois Quelqu'un De très riche Qui est là Pour nous donner Son point de vue Sur cette thématique Du rapport au texte Merci Bismillah Rahman Rahim Assalam Aleykoum Bonjour à toutes et à tous Alors c'est pas tout à fait Mon point de vue Que je vais essayer De vous donner Je vais peut-être Essayer de laisser La parole A quelqu'un Qui m'est venu à l'esprit Lorsque j'ai lu L'intitulé De ce colloque Et puis surtout La question Qui nous est posée Pour cette table ronde Que devraient être Les rapports De la pensée islamique De France Avec le patrimoine Théologique Juridique Philosophique Scientifique Et mystique De la civilisation musulmane A la simple lecture De cette question M'est revenu Le souvenir De quelqu'un Qui m'est cher Qui a été un ami Qui m'a fait l'honneur D'un lien fraternel Avec lui Et qui est Jean-Louis Michon Jean-Louis Michon Pour ceux qui le connaissent C'est un homme Qui a vécu La plus grande partie Du XXème siècle Il est né en 1924 A Nancy Et il est mort récemment Le 22 février 2013 A Genève Et il est Son parcours Spirituel Et intellectuel Est vraiment Emblématique Il me semble De tout un Tout un courant Qui a Participé A mettre en valeur Le patrimoine spirituel Et intellectuel De l'islam D'une façon Assez discrète Mais en réalité Profonde Et avec Une marque Qui Aujourd'hui Nourrit Et influence Un certain nombre De penseurs Un certain nombre D'écrivains Donc je disais Il est né en 1924 A Nancy En 39 Lorsque la seconde guerre Mondiale éclate Sa famille Se réfugie A Arcachon Pour Fuir les persécutions Allemandes Et puis Il retourne très vite A Paris Pour passer Tout d'abord Une licence en droit Et puis Faire le cursus Science politique De la grande école connue De Paris Et en parallèle Il s'interroge Sur son époque Il s'interroge Sur son patrimoine religieux Il est né Dans une famille Catholique Une famille Relativement aisée Dont la religiosité Est assez Est assez conventionnelle Il faut bien le dire Et lui Aspirait A quelque chose De beaucoup plus vécu Une spiritualité vécue Quelque chose Qui l'aiderait A réellement Approfondir La relation directe Avec Dieu Et il Participe A former Un groupe De réflexion Avec des jeunes Jeunes adultes De son âge Ils se réunissent Dans la librairie D'un libraire poète A Paris Et il nous dira C'est là Que j'ai découvert La lecture Des ouvrages De René Guénon La lecture De ses ouvrages Dans lesquels Guénon faisait Le procès D'une civilisation Occidentale Décadente Nous apportait Une sorte De justification A notre désarroi Une explication Du déséquilibre Foncier Dont souffrait Une société Coupée De ses racines Spirituelles Et oublieuse Des fins dernières De l'homme Il découvre Donc l'oeuvre De René Guénon Notamment La crise Du monde Moderne Le règne De la quantité Et les signes Des temps Et il y découvre Une spiritualité Qui se présente D'abord Comme universaliste C'est à dire Qu'il ne sait pas encore Que René Guénon Est musulman Qu'il vit au Caire Qu'il pratique Cette religion musulmane Mais il découvre Chez René Guénon Plutôt une base commune De ce qui fait Le fond commun On pourrait dire Donc des diverses Traditions Spirituelles Il entre ensuite Donc en islam Et il rencontre Son maître soufi Qui sera le chikh Aïssa Et il reçoit le nom De Ali D'où le fait Que désormais Je l'appellerai Donc un Ali Devenu musulman Depuis quelques années Il a eu à coeur D'étudier la langue arabe Et les sciences islamiques Ce qui l'amène A Damas en 1947 Où il rencontre Le chikh Al-Hashimi Qui est un disciple Du célèbre chikh Al-Halawi Dont Inès Nous a parlé Et là Il approfondit Encore sa connaissance Non seulement De la langue arabe Mais aussi De la mystique musulmane Et il découvre Des textes Très peu connus D'un certain Ibn Al-Ajiba Alors il apprend Que c'est un maître marocain Du début du 19ème siècle Qui est mort au début Du 19ème siècle Et puis il est frappé Par la profondeur De ses écrits Et aussi par le fait Que cet auteur Est quasiment inconnu Non seulement Des spécialistes de l'islam Mais dans son propre pays Au Maroc même Très peu sont Les gens qui Au début des années 60 S'intéressaient à cette oeuvre Et il se dit Je vais me consacrer A non seulement lire Pour moi même Cette oeuvre Mais aussi à la faire connaître Et il va entamer Une thèse de doctorat Qu'il va soutenir En 1966 A la Sorbonne Sur Ibn Al-Ajiba Et il va Présenter non seulement Sa vie Dans cette thèse Mais aussi la traduction Du glossaire De la mystique musulmane Ibn Al-Ajiba Écrit un recueil De définitions Des termes Qui sont utilisés Dans la mystique de l'islam Dans le soufisme Dans le Le patrimoine Le patrimoine Artisanal Artistique Architectural Est insuffisamment Mis en valeur Et il va Être frappé Notamment à Fès Dans la vieille Médina de Fès Par la relation profonde Qui existe Entre Artisanat Art Et spiritualité Et il se dit Une des façons Peut-être Qui me permettrait D'apporter Quelque chose A cette belle Civilisation De l'islam Qui m'accueille Mais aussi De bâtir Des ponts Entre l'occident Et l'orient C'est de Ce serait D'aider A déchiffrer Les significations Spirituelles Du mode de vie Traditionnel Des modes de vie Traditionnels Qui sont Comme inscrits On pourrait dire Dans Les arts Traditionnels Cela le pousse A accepter Une mission De préservation Du patrimoine Qui lui fut confiée Par l'UNESCO Et il mena ainsi Entre 1972 Et 1980 Une série de travaux En collaboration Avec Titus Burkhart Afin de proposer Une série de mesures Pour préserver Le mode de vie Traditionnel De la vieille Médina de Fès Dans un rapport Qu'il remet à l'UNESCO Il explique très clairement Le rôle Et l'importance De cette préservation Il nous dit La place importante Faites aux arts Traditionnels Dans la société islamique Vient de ce qu'il façonne Pour cette société Un cadre de vie Conforme à la fois A ses aspirations Spirituelles Et à ses besoins Matériels Sans séparer Les deux domaines Mais en s'efforçant Au contraire De les relier D'unir Le beau et l'utile L'esthétique Et le fonctionnel La main de l'artisan Traduit en mode visible Des réalités subtiles Elle imprime À l'architecture Et aux objets D'usage courant La marque Du message révélé Qui a été A l'origine De l'islam Et qui continue A lui insuffler Sa vigueur D'où la cohésion Remarquable Des arts musulmans À travers le temps Et l'espace Cohésion Qui n'a jamais exclu Pourtant La variété des styles Ni la spécificité régionale Ou locale Des productions artistiques On voit bien ici Le coeur de son projet Et le coeur De la raison Pour laquelle Son oeuvre Mais celle de Revivification du patrimoine Intellectuel et spirituel Musulman Notamment en relation Avec Ce dialogue Orient-Occident Qui est si précieux Aujourd'hui Pour Tenter D'offrir une synthèse A son oeuvre Il écrit un ouvrage En 1994 Donc assez récemment Qu'il a intitulé Lumière d'Islam Et le projet De Lumière d'Islam Nous dit-il Dans son introduction C'est celui-ci En un temps Où l'Islam Occupe souvent Les colonnes Des journaux Et où Mêlé aux intérêts Et aux passions Politiques Son image Est déformée Voir caricaturée Par ses détracteurs Autant que par D'aveugles partisans Il m'a paru utile D'en évoquer Les traits originels Et permanents Ceux Qui sont ceux D'une véritable civilisation Faites pour rappeler A l'homme Calife C'est-à-dire Lieutenant de Dieu Sur terre Le sens de sa présence Et de sa mission Ici-bas Et pour assurer Dans un cadre approprié A cette mission L'épanouissement De ses facultés Les plus nobles Donc dans cet ouvrage Où il présente A la fois Le cœur du message Du Coran Le cœur du message Du prophète Et ensuite Et ensuite Les diverses expressions Que ses messages Ont pu prendre A travers les siècles Dans les cultures D'islam Il souhaite laisser Une sorte de testament De testament A la fois intellectuel Et spirituel De ce qui a été Le combat de toute sa vie A savoir Le dialogue fécond Entre l'Orient Et l'Occident Effectivement Il a commencé sa vie Je l'ai dit Par la lecture De René Guénon C'est-à-dire Par une critique Assez sévère Finalement Du matérialisme occidental Du début Du XXe siècle Mais en réalité Il comprend Que l'oeuvre De René Guénon N'a pas pour visée ultime Une condamnation Qui s'arrêterait A cette condamnation Mais bien A une reconstitution Ou à une revalorisation Du patrimoine spirituel Commun Qui existe Dans les diverses religions Et enfin Je terminerai Sur quelques phrases De Jean-Louis Michon Qu'il a donné Un peu avant de mourir A la revue Terre du ciel Interrogée sur Le message Qu'il souhaitait laisser Aux jeunes générations Il dit A mes contemporains Ceux de toutes les générations Je dirai Comme je le dis A moi-même Préparez-vous A la rencontre avec Dieu C'est lui Qui nous a gratifié D'un don inestimable L'intelligence Que Dieu Que l'homme Parmi tous les êtres De la création Est le seul à posséder Elle est le lien Avec le créateur Elle dirige Toutes nos facultés Psychiques et corporelles Et Éclairée par sa lumière Elle donne à chacun La possibilité De mieux se connaître Et de se diriger Vers ce qui est bon pour lui Je dirais aussi Le chemin de la connaissance De soi Ne peut se parcourir Qu'en chassant de son âme Les préjugés Les fausses valeurs Et les faux dieux Qui ont envahi L'occident moderne En les remplaçant Par une fréquentation Assidue Des ouvrages Et des œuvres Qui expriment le sens Du sacré Et les idéaux Traditionnels Et spirituels C'est donc en quelque sorte Un témoin du XXe siècle Un témoin du grand tournant Qu'a été celui du XXe siècle Et dont nous aujourd'hui Au début du XXIe siècle Évidemment nous ressentons Encore l'influence Et ce grand témoin Me semble extrêmement précieux Pour nous Qui nous interrogeons Sur la question De l'apport Des intellectuels Musulmans Francophones Jean-Louis Michon Titus Burkart Ont à mon sens Encore beaucoup A nous dire Et peut-être Que dans les échanges On pourra revenir Sur leur apport Et merci Pour votre écoute Sans tarder On va passer Au dernier De nos intervenants Monsieur Gouraud Abdelouadou de Gouraud Qui Est membre De l'Institut Des hautes études islamiques Enseignant Et directeur De l'Institut Ennour A Sergi Il est également Auteur Traducteur Et également Conférencier Et il a écrit Notamment René Guénon Un soufi d'occident Donc là on s'aperçoit Qu'on rebondit Sur une même Thématique Ou du moins Une même perspective Les piliers de la foi Musulmane Et le livre de la science De Razali Tiré du Kitab Ihya Ouloumuddin Abdelouadou Si tu as un micro Merci Merci Assalamualaikum Rahmatullah Bonjour à tous Bismillah Rahman Rahim Alors la question Qui m'a été posée C'est la même Celle qui est inscrite Dans le programme Mais on m'a en particulier Demandé de parler De l'exemple De l'imam Abu Hamid Al-Razali Rahmatullah Qui est né en 1058 Et en 1111 De l'ère courante Celui qui a été surnommé Rouge à tout islam L'argument de l'islam La preuve de l'islam Et celui que les savants qualifiés Reconnaissent comme étant Mujadid Un imam Restaurateur Rénovateur En particulier Pour le Onzième siècle Chez nous Comme a dit Monsieur Anwar Gbibech Selon ce hadith Authentique Qui promet Où le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Promet Que Dieu Enverra Chaque siècle Chaque cent ans Quelqu'un Ou en tout cas Ceux qui Ou celui qui Renouvellera Rénovera Restaurera La religion Pour cette communauté Donc Allah al-Razali Fait partie de cela Il a C'est vrai Qu'il était Rattaché Aux sciences traditionnelles Il était Imam dans le droit Aïcha-Fairit Il était Imam dans La doctrine De l'imam Al-Achari Il était Aussi rattaché Au soufisme orthodoxe Il a fait Le trait d'union Justement Et le lien Entre L'ésotérisme Et l'exotérisme De l'islam Il a reconcilié Quelque part La spiritualité Et La fidélité Aussi à la forme Traditionnelle De l'exotérisme De la loi Musulmane Et Cette fonction là Nous semble tout à fait Actuel aujourd'hui Ou plutôt L'esprit de cette fonction là L'esprit de rénovation L'esprit de Restauration Est peut-être Pour nous Aujourd'hui Très utile Et très précieux Pour Peut-être Essayer de Répondre Aux besoins Déjà dans la communauté musulmane Et aussi Peut-être Voir L'état actuel du monde Car on se rend compte Qu'il y a certaines Correspondances Entre l'époque Dans laquelle A vécu L'imam Al-Razali Et aussi L'époque Que nous vivons Aujourd'hui On pourrait dire Même que L'imam Al-Razali Bien qu'on m'ait demandé De parler Du patrimoine Philosophique Il était à la fois Juriste Théologien Philosophe Soufie Mais en réalité Il était Inclassable C'était un homme Qui n'était pas Nécessairement Réduit A une seule De ces catégories A l'image De tous ces hommes De sciences Et de savoir De l'époque Qui avait une approche Justement du savoir Qui allait pas simplement Au niveau de l'érudition Mais qui essayait D'approfondir L'unité Et la synthèse De la connaissance Et il a été Un de ces transmetteurs là Que Dieu le récompense Pour cela Et qu'il nous fasse Bénéficier justement Des sciences Qui jusqu'à aujourd'hui Continuent de transmettre Car on se rend compte Quand on lit ces oeuvres Traduites de plus en plus Aujourd'hui Qui intéressent également Les études islamiques A l'université européenne C'est pas simplement Au sein de l'islam Mais également Les non musulmans On se rend compte Qu'il y a des Il y a un message Il y a des réponses Qu'il apporte A des questions Existentielles Sur le sens de la vie Sur la dignité de l'homme Sa réflexion Est relativement accessible Aujourd'hui Pour les hommes De notre temps Et l'imam Al-Razali Pour résumer Et en tout cas L'apport que je retiendrai En tout cas Utile pour le patrimoine Aujourd'hui Et ses rapports Avec la pensée musulmane De France Aujourd'hui Il a parlé de cette question Aujourd'hui très actuelle On a entendu Science et religion Il a parlé de cette question Du débat entre foi Et raison Qui continue de faire rage Jusqu'à aujourd'hui Et il a essayé D'éclaircir les choses Le rapport entre la foi Et la raison Pour montrer que C'est ses conclusions Il n'y a pas d'opposition Car la foi Et la raison Ce sont deux Dons Divins Dont l'intelligence Et la foi Sont deux Dons précieux De Dieu Mais qui ne sont pas Sur le même plan Et qui ne peuvent pas S'opposer Car elles ne concernent pas Les mêmes niveaux De connaissance Et il explique Qu'il y a une hiérarchie Dans la connaissance La foi Est à sa place Et elle a une limite Qu'elle ne peut pas dépasser Pardon La raison est à sa place Et remet à sa place La raison Et c'est ainsi Qu'il parlera De l'incohérence Des philosophes Pour montrer Les limites De la raison humaine A connaître Les réalités Divines Et il parlera également De la profondeur Intellectuelle De la foi Qui n'est pas simplement Une abstraction Rationnelle Ni non plus Un sentiment religieux Il explique Que la foi Elle comporte des degrés Le minimum C'est la foi Du commun Des croyants Qui se fait par L'enseignement traditionnel Le conformisme Mais il y a aussi La foi des théologiens Qui s'appuie sur Des preuves rationnelles Qui quelque part Est limitée Et il identifie Le niveau le plus élevé De la foi Comme étant La contemplation De la vérité Par la lumière De la certitude C'est à dire Par la vision du coeur Donc déjà Ces enseignements Sont tout à fait Aujourd'hui Ont tout à fait Un écho Avec ces problématiques Qui semblent insolubles Parce que les questions Sont souvent mal posées L'autre aspect Donc Qui nous amène à parler C'est L'importance De la connaissance La connaissance Et connaître La nature De l'être humain On l'a entendu ce matin L'être humain Chez Al-Razali Et en fait Chez tous les sages Et pas simplement En islam Il est formé D'un corps D'une âme Mais surtout Il porte en lui La présence Et la trace Du roux C'est à dire De l'esprit L'esprit qui vient D'en haut L'esprit Qui est une réalité Seigneuriale Une réalité divine Et cet esprit là Qu'on peut appeler aussi Kalb Le coeur Dans le coran notamment C'est lui Qui est destiné A la connaissance De Dieu Il identifie La connaissance De Dieu Comme le but Ultime De la vie sur terre Et c'est ce qui l'a amené Justement A débattre Et quelquefois aussi A S'opposer A certaines tendances Que l'on voit Aujourd'hui Ressurgir Parmi Les savants Les juristes Qui tendent A S'enfermer Dans une forme De Formalisme Formalisme Juridique Qui n'implique pas Ou qui n'intègre pas Une dimension supérieure Ou bien Les théologiens Qui ont tendance A faire du dogme Ou de la foi Une affaire Purement Rationnelle Spéculative Et il disait Que Ni la Ni la jurisprudence Ni la théologie Dont il était pourtant Un maître Mais dont il connaissait Les limites Il disait Que ces deux voies là Ne peuvent pas mener A une connaissance Véritable A la connaissance De Dieu Véritable Et c'est là Et c'est là où il apporte Cette contribution précieuse Où il rappelle La nécessité D'une discipline Spirituelle D'un engagement Et d'un dépassement Pour sortir justement De cette fermeture De cette clérose Dans laquelle on risque De tomber Avec le formalisme Ou avec la spéculation Alors c'est là C'est là où il ouvre La voie aussi Sur la nécessité D'un engagement Spirituel Et donc D'approfondir aussi La science du tasawouf Que lui-même A approfondie Et d'ailleurs Quand il a appelé son oeuvre Ce n'était pas une preuve D'arrogance C'était un désir De restaurer Cet esprit Cette unité De la religion Pour qu'on n'oublie pas Que selon le hadith D'Hibril Notre religion Est composée De plusieurs dimensions Une dimension extérieure Qu'on pourrait dire L'écorce Une dimension Un peu plus intérieure Qui correspondrait A la pulpe Cette dimension extérieure Ce sont les cinq piliers Islam La pulpe La foi Iman Et la dimension essentielle Le noyau Al-Ihsan La vertu de la contemplation La recherche De l'excellence spirituelle Et Al-Razali Ne l'a pas simplement Enseigné par ses ouvrages Mais il l'a réalisé Par sa propre vie Et c'est là Où il est intéressant De comprendre Pour nous aujourd'hui Ce patrimoine là Ce ne sont pas simplement Des livres Ce n'est pas simplement Une accumulation D'informations Et de connaissances Il faut le voir également Comme un témoignage En tout cas pour l'Imam Al-Razali C'est un témoignage D'une vie D'une transformation D'un itinéraire Qui l'a amené A passer D'un niveau Le niveau le plus élevé Qu'on puisse imaginer Dans l'enseignement Dans l'érudition Et il a su faire un sacrifice Il a su renoncer Parce qu'il a senti La nécessité d'être cohérent Par rapport à cela D'être cohérent Avec lui-même Et avec cet engagement Spirituel Et il a su renoncer Il a su se retirer Pendant un certain nombre D'années Pour finalement S'engager dans une voie Spirituelle Pour réaliser Pour être Ce qu'il disait Il parlait de Dieu Il parlait de la science Mais il ne l'avait pas goûté Et alors il a appris A s'humilier lui-même Et aller au-delà Finalement De ses propres certitudes Qu'il n'y ait pas Une interruption Et qu'il n'y ait pas Un vide Qui sera vite rempli Par une parodie Ou bien par des bribes De ce qui n'est plus Maintenant Réellement l'islam On risque de perdre Cette identité là On risque de perdre Ce lien avec la tradition L'arme Je conclue en disant Simplement Voilà que L'imam al-Razali C'est à la fois Un patrimoine Et un exemple Qu'il n'est pas le seul Grâce à Dieu Mais je pense Qu'il a tout intérêt A revoir Et à reméditer cela Dans l'esprit Et le contexte D'aujourd'hui S'inspirer de l'esprit Pas simplement Faire du mimétisme Ni de l'idéalisme Ce n'était que des hommes Mais on a peut-être Encore des choses À apprendre Avec eux Je vous remercie Merci Applaudissements Applaudissements Très rapidement Et là de façon Un peu arbitraire Et là je demande A nos amis intervenants De m'excuser C'est qu'on va zapper La partie entre intervenants Parce que je tiens A ce que la salle Aie la parole Donc je me permettrai Un résumé Mais très rapide Et encore une fois Subjectif Puisque c'est le mien Pour éviter Dans notre rapport Au texte De commettre des erreurs Il faut le prendre Dans son entièreté C'est à dire Dans ses dimensions Littérales Mais surtout Et avant tout Dans sa dimension spirituelle Donc aller au bout Du texte Et aller chercher Ce qu'il en a D'essentiel C'est également Faire la part Du juste milieu Comme Inès nous le rappelait Par exemple Concernant la raison Où il ne faut pas La renier Mais il ne faut pas Non plus l'utiliser De manière exacerbée Pour arriver A ce qu'elle a Notamment produit Dans le monde moderne Aujourd'hui Si d'ailleurs Je reprendrai Ce que vous disiez Et qui est en écho Avec ce que Taïeb disait C'est que Avoir un rapport au texte Oui Mais pas n'importe comment Et surtout Pas par n'importe qui C'est à dire que L'interprétation D'un texte Qui est nécessaire Doit être faite Certes Mais pas par n'importe qui Et ça c'est un des points D'écueil aujourd'hui C'est que tout le monde Et n'importe qui Se permet de donner Sur ma vie Sur tout Et sur rien Et souvent de manière Catastrophique Car on peut Et je donnerai Deux exemples très rapides S'apercevoir Qu'une mauvaise compréhension De la lettre Peut donner des catastrophes Alors Quand on reprenait L'imam Razali Oui Il a été lui-même Évificateur Mais là encore une fois Je dirais Nous aujourd'hui On a un rôle D'être auteur Et propriétaire De notre pensée Puisque dans l'oeuvre Même de Razali Je rappellerai Qu'il avait été voir Le gouverneur De Nishapour A l'époque Où il était enseignant A la Nizamillé Pour lui demander De retirer ses écrits Tellement les faux Circulaient Et foisonnaient A l'époque C'est à dire Qu'il n'y avait pas D'imprimerie C'était des copistes On intégrait des passages Pour salir l'auteur Très souvent Et donc Aujourd'hui On a encore une fois Des écrits Qui contiennent des choses Qui pourraient nous sembler Scandaleuses Là encore Comme le disait Le prophète Il disait Demande à ton coeur On a une intelligence Qui a été un don Et une grâce de Dieu On doit y faire recours Lorsque l'on aborde un texte C'est pas parce qu'il est signé Razali Que l'on doit prendre Tout pour argent comptant Dernière chose Monsieur Oskar Alors entièrement d'accord Avec vous Dommage qu'on n'ait pas eu le temps Parce que j'aurais aimé Vous demander Comment justement Changer L'intégration Des musulmans Au sein de toutes les institutions Et de la société Dont vous parlez J'espère que la salle Reviendra dessus A laquelle je vais céder la parole Donc maintenant Vous pouvez poser vos questions Aux intervenants Que je vous demande De remercier Car ils ont vraiment donné Là Le meilleur de moi Bonjour Et je voulais vous remercier Pour cette très belle présentation Et je peux vous dire Que je suis fière aujourd'hui De pouvoir dire Qu'un colloque est possible Avec des musulmans Et en plus francophones Et en tant que parent Aujourd'hui J'ai envie de vous dire On a besoin de vous Donc je vais vous renvoyer Une responsabilité A tous ces intellectuels Vis-à-vis de nos enfants Et des générations à venir Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Un enfant qui veut découvrir L'islam Qui veut découvrir Ce que l'islam A besoin de vous Donc d'une sorte De vulgarisation Mais qui n'est pas Vulgarisation Au sens du terme Par le bas Votre difficulté Va être d'écrire Et de produire Quelque chose Qui soit de l'ordre De l'accessible Parce que la difficulté Aujourd'hui C'est l'accessibilité De la connaissance A tous Voilà Donc aujourd'hui Je vous renvoie Cette responsabilité Voilà On a besoin De ce discours là Mais qui soit Perceptible Et accessible A une majorité de gens Et qu'est-ce que Vous pouvez nous proposer Oui bonjour Rachid Moukran Oui je m'interroge Moi je suis un profane Je le dis Parce que Je ne suis ni un spécialiste De l'islam Ni un expert Je suis un citoyen Ordinaire Mais forcément J'ai grandi Et j'ai été habité Par une dimension spirituelle Et cette dimension spirituelle M'habite Sans que Sans que j'ai Une influence En tout cas Dans mes actes quotidiens Et dans mon rapport au monde J'ai été influencé Par le grand-père Et il s'est resté Donc moi La question que je pose C'est Aujourd'hui on voit l'islam A travers les comportements A travers les hommes A travers A travers aussi Les stratégies Politiques Géostratégiques Économiques Et du coup Tout cela Ça produit des dégâts Et ça fait Ça 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 produit Cette forme de barbarie Dont on parle aujourd'hui Mais Là où je m'interroge C'est que dans le discours De De nos amis Un certain nombre Pas tous J'ai l'impression Qu'ils l'entretiennent En plus C'est à dire que On finit même par penser Que c'est l'islam Qui serait porteur de ça C'est un petit peu Ce que j'ai J'ai entendu Et du coup Quand je vois Par exemple Qu'aujourd'hui Toute la stratégie C'est de promouvoir La médiocrité La décadence Du discours Et moi je cite Je le dis Parce que c'est important De le dire Quand on nous érige Un chalgoumi Comme étant Un petit peu Un leader Un représentant Et qui fait Des livres Alors qu'il ne sait Ni lire Ni écrire Je m'interroge Sur la stratégie Qui est mise en place Et est-ce qu'on veut Apaiser Les relations Ou est-ce que Au contraire On veut Radicaliser Donc moi La question La véritable question Que je pose C'est Comment peut-on Et je remercie Jamel Elamri Parce que je pense Qu'aujourd'hui Il faut absolument Promouvoir nos intellectuels Et je suis content Que Tarek Et nos amis Nous aient donné A entendre Et à voir Ce que En tout cas Cette vision De l'islam Alors là J'ai pas une question Précise Excusez-moi Là-dessus Mais je voulais Je voulais juste Je voulais juste dire Que ça suffit Cette médiocre Là ça va marcher Alors excusez-moi Je vais insister Des questions Courtes Parce que le but C'est quand même Que vous Là vous avez La chance D'avoir des intervenants Qui sont parfois Venus de loin Posez-leur des questions Donc on va reprendre Deux trois questions Encore dans la salle Et après On donne le micro Aux intervenants Merci Bonjour Donc en fait Moi je voudrais Poser une question simple Puisque aujourd'hui Nous nous sommes Dans un projet éducatif Où nous ouvrons Des établissements Notamment aujourd'hui On ouvre un établissement Éthique musulmane On voudrait savoir Si vous A votre niveau Vous pourriez Vous pourriez justement Nous aider Quant à L'ouverture d'esprit Et quant à Justement Toutes ces notions Que vous avez pu traiter Ces personnes Qui sont peut-être Pas forcément connues Par les jeunes Comment leur transmettre Ce savoir Et comment leur ouvrir L'esprit Vers ces choses-là Elles sont tout à fait Passionnantes Moi je voulais vous demander Je ne sais pas trop Auxquelles ça s'adresse Comment est-ce que Vous pouvez proposer L'enseignement Ou la transmission De la question De l'esprit critique Aux jeunes Ça fait écho aux autres questions Merci Là monsieur juste devant Merci Question de pure érudition historique Très courte A monsieur Tarek Abounour Les rois de France S'intitulaient Lieutenants de Dieu sur la terre Savez-vous Si cette appellation A une origine De l'islam Ou pas Puisque c'est la même notion Que celle de Khalifa Bonjour Merci pour l'intervention Juste Ce colloque C'est pour le tableau De la pensée islam De musulmans De la France Donc je voudrais Poser une question Pour l'intervenant C'est que L'explicité de la France Les intellectuelles françaises Qu'est-ce qu'il est différent Comment On peut différencier La France Parce que c'est une tradition Quand même De l'Orient Vient de la France Et c'est quoi C'est spécifique Comment autant de français Comme monsieur Courreau Ou comment Comment autant Origines Dans ces originalités De l'islam De personnes Comment vous voyez En France C'est quoi A même l'islam ici Et Comment Comment vous Comment l'islam Par le biais De cette intellectualité Française Comment il développe Ou comment il favorise Ses religions Ou ses pensées S'il vous plaît Merci Merci Dernière là-bas Je vais essayer De transformer L'intervention De mon voisin En question Vous avez parlé D'interprétation Qui ne devait pas Se faire Par n'importe qui Et du coup Je me pose la question Et je vous la pose Comment construire Cette légitimité C'est-à-dire Qui peut être légitime Pour interpréter Les textes Et parler D'islam En France Voilà Merci Maintenant nous intervenons Pour vous répondre Je sélectionne Une question Parce que Évidemment Je vais laisser la parole A mes amis Je vais peut-être Revenir sur Les jeunes Parce que j'avais Beaucoup de choses A dire Par rapport Justement Aux jeunes Est-ce qu'on pourrait Les jeunes en France En particulier Français De confession musulmane Ou pas Parce que je pense Je dis ou pas Parce que je pense Que les deux sont concernés Par une vision Intégrative Parce que Les exemples De scientifiques Ou de théologiens Ou de savants Dont nous avons tous parlé Je pense que ce sont Des exemples d'abord Pour l'humanité entière Nous devons dépasser Cet enfermement identitaire D'abord Et en donner l'exemple A nos enfants Alors ensuite Il y a aussi autre chose J'ai pas pu y arriver à la fin Et je suis très contente Que ça ait été abordé A chacun de sa façon C'est cette question De la modernité Qui en elle-même Mériterait tout un débat Pour être définie Qui est complètement contingente Aussi en quelque sorte Parce que ça dépend De quoi on parle Et je voulais justement A la fin Aboutir à un questionnement De la modernité Quand elle devient justement Associée au matérialisme Au déterminisme A l'esprit mécaniste Qui régit notre vision du monde Et qui provient vraiment aussi D'ailleurs de l'influence des sciences Qu'on appelle positiviste A la fin du XIIe siècle Or c'est ce schéma-là Qui domine dans l'éducation Dans nos écoles On ne va jamais nous dire Que la physique moderne Et en fait à l'encontre de ça On ne le révèle pas assez C'est la physique sur laquelle Je travaille Et celle-ci Pour revenir sur la question De la connaissance Qui a été abordée ce matin La physique ne nous permet pas De connaître ce monde Contrairement à ce qu'on nous raconte Dans les écoles Peut-être même C'est en soi un scandale Dont on ne parle pas Parce qu'on préfère D'autres types de scandales Dans les médias Ca scandale parce qu'elle nous dit Plus ce qu'est la matière Et donc qu'on se fonde Et qu'on fasse recours A une vision matérialiste du monde Quand on ne sait pas Ce qu'est la matière Ca devient problématique Et cela je pense Que nos enfants ont besoin De le savoir Pour une raison simple C'est que je pense Que l'une des raisons De l'exclusion Du fait qu'on est Le rejet des autres voies Alternatives Donc d'autres religions Ca vient de la logique D'Aristote du tiers exclu Qui est vraiment réhabilité Par le Descartes Et qui influence Cette science Qu'on appelle moderne Mais qui en fait Pas la véritable science moderne On a 5 minutes Oui Voilà Donc ok Très bien Et donc rapidement Mon message Pour conclure C'est que nous avons besoin D'ouvrir nos enfants A la perplexité Qui va les amener A l'humilité Et de là A l'altérité Et je vous laisse méditer là-dessus Voilà Alors je répondrai A trois questions Qui m'ont Qui m'ont inspiré Parce que tout simplement Mon ami Mourkan Aurait dû être présent A une conférence Qu'on a fait hier Sur la représentation Et la représentativité De l'islam Justement On a parlé De la question de madame Qui peut représenter l'islam Et qui est représentatif De l'islam Et ça rejoint La question de madame Sur nos enfants Qui sont notre première cible Puisque effectivement C'est notre avenir Et en deux mots Ce que j'aimerais vous dire C'est qu'on souffre Aujourd'hui en France D'un vrai problème Non pas de carence D'intellectuels Il y en a D'accord Francophones De très haut niveau Etc Le problème Il est organisationnel Voilà Tout simplement Et ça Ça nous dépasse Parce que moi A mon échelle Tailleb à son échelle Abdelouadou à son échelle Inès Etc On a tous des ouvrages Même personnellement On a des ouvrages Pour les enfants On a des sites internet Etc Mais ils ne sont pas accessibles Pourquoi ils ne sont pas accessibles C'est pas parce qu'ils ne sont pas vulgarisés C'est parce qu'ils ne sont pas médiatisés Voilà Tout simplement Ils ne sont pas médiatisés Parce que qui aujourd'hui Dirige Les médias musulmans Il faut le dire Il y a un pétrodollar Il y a une On est pris en otage Par ce que j'appelle La secte littéraliste L'idéologie de la haine et de l'exclusion Qui a sévi en France Pas seulement dans les banlieues C'est une réalité Maintenant la Belgique et la France Commencent à le reconnaître C'est un peu trop tard Je vais dire Et cette secte Elle n'a ni pensée Ni projet d'avenir Ni humanisme Voilà Et elle est très visible Donc elle nous représente Sans qu'on leur demande l'autorisation Cette secte nous représente Elle est très présente sur internet Personne aujourd'hui Moi personnellement Je ne peux pas l'arrêter Et ça c'est très important Et pour finir sur l'esprit critique En deux mots Abdel Wadoud a parlé De l'imam Al-Ghazali Il était le premier Il a inspiré L'imam Al-Ghazali Il a inspiré un certain Thomas d'Aqa D'accord Dans son Le kit des égarés Et Al-Ghazali Il nous a Le premier en fait Dans le monde entier Qui a parlé De ce qu'on appelle C'est à dire L'intellect intelligent La clairvoyance La relation entre la raison Et l'esprit C'est à dire comment On peut avoir Des vrais savants Qui nous représentent Qui ne sont pas seulement Des savants littéralistes Mais des savants spirituels C'est à dire Qui prennent en considération Cette spiritualité Pour les élever Au delà de leur De leur intérêt personnel Vers l'intérêt suprême C'est à dire Comment justement Combattre cet égo Ses intérêts Bas C'est à dire Cette bestialité Même parfois De nos érudits Cette bestialité Qui fait qu'on est Dans l'amour du pouvoir Ça c'est une maladie Du coeur Qui est très importante Al-Razali S'il est attaqué D'autres grands savants D'autres grands mystiques Mystiques de l'histoire Si sont attaqués Et c'est la clé De la solution J'aimerais Il nous reste vraiment Que quelques minutes Que les trois intervenants Qui restent Puissent avoir au moins Une petite minute Pour nous dire Leur point de vue Donc dans les quelques questions Qui ont été posées Il y a quand même Des thèmes J'ai été contacté Il y a deux ans Par l'édition Erol Pour écrire Un ouvrage Sur le coran A destination du grand public Et en particulier aussi Des jeunes Puis ils m'ont dit Voilà nous avons une collection Qui s'appelle 150 citations expliquées Il existe 150 citations talmudiques 150 citations bibliques En fait bibliques C'est le nouveau testament En réalité Et il nous manque 150 citations coraniques Est-ce que vous voulez bien Écrire cela ? Il a dit Oui mais je ne suis pas habitué A écrire En vulgarisant Justement comme vous disiez Sans faire perdre le fond Ce qui me faisait peur Et l'humilité Que j'avais face A cette écriture C'est comment vulgariser Sans faire perdre le fond Sans simplifier Sans niveler par le bas Alors je me suis tourné vers d'autres J'ai posé des questions J'ai réfléchi J'ai médité J'ai prié J'ai demandé la guider de Dieu J'espère que cet ouvrage Qui existe aujourd'hui N'est pas trop mauvais Mais peut-être Voilà Ça peut être un début De réponse Sans sa quantitation expliquée Donne à mon sens A des jeunes Ou à des moins jeunes La capacité de commencer un chemin Commencer une relation avec le Coran Commencer cette lecture Qui n'est pas facile Je suis désolé J'ai encore le mauvais rôle Non non bien sûr Désolé Pardon Alors on a beaucoup de questions Qui tournent autour de la transmission Sur ce plan là On se souviendra bien sûr De l'enseignement du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui disait Al-ulama ou warathatul anbiya Donc les savants Les intellectuels On peut la nommer comme ça Les intellectuels De la science sacrée Ce n'est pas seulement La science profane Comme disait René Guénon Qui a été appelé par son Le chère Abdelhalim Mahmoud Le razali du XXe siècle Et c'est cette autobiographie Que j'ai traduite Avec le nom Un soufi d'Occident C'est un livre Du chère Azhar Abdelhalim Mahmoud Sur René Guénon A chère Abdelwahid Yahya Et il disait Que c'est la perte C'est cet esprit traditionnel Cette mentalité profane Que nous avons Qui finalement Qui a corrompu Qui a corrompu L'esprit moderne Et qui aussi se manifeste Dans la nature de l'être humain Et aussi dans la religion Aujourd'hui on en voit les dégâts Alors c'est ces jeunes là Qu'il faut effectivement Essayer de réveiller Pour éviter qu'ils suivent Cette déviance Cette tendance Qui se résume souvent De façon justement Très vulgarisée Par des petits livres De dix pages Qui simplifient tout Et qui n'encouragent pas du tout L'effort intellectuel Ce qu'on peut retenir De ces savants là C'est qu'ils ont fait Un effort intellectuel Ils ont fait une recherche Il y avait une soif De connaître Et c'est cette soif là Qu'il faut essayer De transmettre aux jeunes Les livres bien sûr Ne pourront pas être Aussi parfaits Que ceux de nos anciens Il ne faut pas s'illusionner Il ne faut pas s'illusionner On ne pourra pas reconstruire L'Andalousie du Moyen-Âge Ce n'est pas possible Car ce n'est pas ce que Nous enseignent les textes sacrés L'histoire aura une fin Et on sait comment Elle doit finir Mais on doit préserver L'essentiel Il faut préserver l'essentiel Et la science la plus utile Pour les temps d'aujourd'hui Qu'est-ce qui est le plus utile ? Il faut se poser les bonnes questions Est-ce que le plus utile C'est simplement des considérations D'ordre juridique Pour les musulmans ici En France Ou bien plutôt C'est le goût De la recherche de la vérité Le goût de vivre ici-bas Comme finalement Des serviteurs de Dieu Qui savent lire les signes En eux-mêmes Et autour d'eux-mêmes Comme nous dit le Coran Et si on essaye De donner Ou d'éveiller Chez nos jeunes Par des lieux d'enseignement Par des conférences Comme celle-ci Ouvertes à tout public Par des mosquées Vivantes et animées Par cette transmission Et cette ouverture Interreligieuse également C'est très important Alors peut-être Que la transmission Dans les conditions actuelles Avec les moyens Dont nous disposons Avec réalisme Mais aussi avec Avec sincérité Avec sincérité C'est la clé L'Imam al-Razali Le rappelait tout le temps Peut-être c'est ça Qu'on doit retenir De toutes ces pages Qu'il a écrites Peut-être qu'il voulait Juste dire une seule chose Al-Ikhlas La sincérité Merci C'est gentil Avant de conclure Avant de conclure Donc monsieur Youssouf Oskan Qui a commencé Va terminer Et va nous parler Je profiterai simplement De ce micro Puisque comme le conseiller Djamal J'ai mis ma pudeur Dans le coffre Et je l'ai laissé là-bas Dans Taïeb Ce que tu disais tout à l'heure Sur l'homme Avec son fil J'en tire plusieurs enseignements Qui me semblent En droite ligne Avec ce qu'on disait Ce que vous venez de dire Tout à l'heure C'est que cet homme là A eu le droit De se tromper Il a fait une interprétation Personnelle Il s'est trompé Mais par contre Il ne s'est pas arrêté là Il a été voir quelqu'un De connaissance En l'occurrence le prophète Et aujourd'hui N'étant plus parmi nous Mais son héritage Étant vivant Notre devoir N'est pas de ne pas nous tromper On peut se tromper On peut tous faire des erreurs Mais quand on a la chance D'avoir parmi nous des gens Qui sont porteurs de cet héritage Et qui ont une connaissance Nous avons le devoir D'aller les voir De discuter avec eux De poser des questions De se renseigner L'imam Ali disait Toute journée Où on n'a rien appris Il n'a servi à rien Merci Il y a eu quelques questions Très intéressantes Je pense que l'essentiel A été dit Par mes amis Par les intervenants Je ne vais pas trop répéter Ce qu'ils ont dit Je vais terminer simplement Par dire que C'est dommage que Dès petit âge On n'apprend pas On n'enseigne pas A nos enfants A nos jeunes Comment A comment réfléchir Comment poser des questions Justement A comment transmettre L'esprit critique Je pense que Dès petit âge Il faut apprendre Aux jeunes Aux enfants Aux jeunes A ce cheminement Spirituel D'une part Mais aussi A ce cheminement intellectuel A la réflexion Au questionnement A l'interrogation Parce qu'aujourd'hui Elle n'est plus devenue La priorité Des musulmans Ce qui devrait Être Je t'aimerais simplement En disant Qu'aujourd'hui La responsabilité Elle est neutre Elle est la nôtre aussi Mais elle est aussi Aux jeunes Il faut leur donner La responsabilité Il faut leur Il faut leur donner La parole Il faut laisser Les exprimer C'est par ces moyens Je pense Qu'il faut Qu'on peut Remédier Du comment C'est une longue C'est une longue question Je pense pas Qu'on peut pas Y répondre en une minute Je pense que ça demande A faire une conférence Ou un colloque A part entière Donc je vous remercie tous Merci à tous Donc on conclut Cette matinée De débats D'échanges De discussions Vraiment très riches Ça va être l'heure De déjeuner On reprend à 14h15 Pour la troisième table Merci Merci à tous 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 Merci à tous